Musique Cette déclaration permet vraiment de protéger les paysans dans leur droit de vivre et de produire sur le territoire hulsan. C'est le premier outil juridique international qui reconnaît les paysannes et les paysans et notre rôle spécifique dans la société. Elle reconnaît finalement que nous les paysannes et les paysans, on est d'utilité publique, que notre travail est nécessaire pour la société dans son ensemble. Musique Elle a été vraiment initiée par l'organisation indonésienne, le SPI, le Syndicat Paysan Indonésien. Les paysans étaient expulsés de leurs terres par des multinationales et donc pour défendre le droit des paysans à continuer à travailler sur les terres, ils ont décidé d'utiliser tous les outils des droits humains et de construire de nouveaux droits pour se défendre. Au début des années 2000, la Via Campesina, un regroupement d'organisations paysannes du monde entier, dont fait partie la Confédération Paysanne, a décidé de faire un travail autour de ces textes qui aboutira à la déclaration. Après 17 ans de lutte acharnée et de travail intense, l'Assemblée Générale des Nations Unies a voté pour cette déclaration des droits des paysans et paysannes le 17 décembre 2018. La quasi-totalité des pays du Sud ont voté pour la déclaration et malheureusement, pas mal d'États du Nord se sont soit abstenus, soit ont voté contre. Et par exemple, la France, elle s'est abstenue, mais pour autant, ces droits, ils s'appliquent aussi aux paysannes, aux paysans et aux travailleuses et travailleurs agricoles en France. Dans cette déclaration, il y a deux types de droits, plutôt des droits civils et politiques. Par exemple, il y a le droit pour les paysannes et les paysans du monde à créer des syndicats agricoles. Et le deuxième type de droit, c'est plutôt des droits dissocio-économiques. Par exemple, le droit à avoir un revenu décent, le droit d'accéder à la terre, le droit aux semences, le droit à l'eau. Tous ces droits qui sont essentiels pour qu'on puisse continuer à vivre et à produire l'alimentation. En France aussi, en fait, il y a plein de ces droits qui ne sont pas appliqués. Le droit au revenu. En fait, en France, un tiers des paysans et paysannes vivent sous le seuil de pauvreté. Les États doivent prendre des mesures appropriées pour procéder à des réformes agraires afin de faciliter un accès large et équitable à la terre et pour limiter la concentration et le contrôle excessif de la terre eut égard à sa fonction sociale. À chaque fois qu'un jeune ne réussit pas à s'installer faute d'accès à la terre, son droit est bafoué. Et donc concrètement, on a besoin de politiques publiques pour faire appliquer le droit à l'accès au foncier, le droit au revenu, le droit à l'eau. Et en France, on a besoin de profondément changer les politiques agricoles. Si nos droits ne sont pas respectés, si on continue à disparaître, c'est les gens qui auront plus accès à une alimentation de qualité. Si nous voulons répondre aux enjeux actuels, permettre aux paysans et paysannes d'avoir un revenu, faire en sorte que nous puissions répondre aux urgences climatiques, il faut que nous, les paysannes et les paysans, avec toutes les citoyennes et tous les citoyens, on oblige l'État français à appliquer réellement cette déclaration des droits paysans. C'est une étape fondamentale pour construire la souveraineté alimentaire des peuples.